Le marché des agences va réussir à évoluer de plus en plus vers des opérations de communication qui doivent chercher à faire parler d'elles avant même de développer les messages. Donc je crois presque plus au retour du PR plutôt que de la pub. Finalement, ce qui est presque le plus important, c'est l'écho qu'on va réussir à donner à nos campagnes. Et je pense qu'une campagne qui n'a pas d'écho sur les réseaux sociaux, chez les journalistes, chez les consommateurs, c'est une campagne qui n'existera pas malgré les millions d'euros ou de dollars qu'on pourra mettre derrière. Donc je pense que la vraie transformation, elle va être dans la capacité justement à ce que les Anglais appellent la talkability des campagnes, c'est-à-dire la capacité à faire parler d'elles par les consommateurs, par leurs pairs. Et je pense que le vrai enjeu, il est là pour les agences aujourd'hui. Le business model des agences, avec ce besoin de re-communiquer, il est en train de se transformer. On se doit de développer des idées, des services, parfois des produits, qui vont pouvoir réussir à démontrer l'utilité, une utilité dans la vie des gens au regard du message qu'on a envie de communiquer. Si je prends un exemple que nous, on a pu faire chez Rosa Park, quand l'année dernière, pour une marque de décathlon, pour Tribor, on doit vendre et on doit communiquer sur un gilet de sauvetage, on n'a pas fait une annonce sur un gilet de sauvetage, on a inventé une boisson, qui était une boisson à l'eau de mer, pour faire prendre conscience aux gens des dangers de la noyade. Et c'est par ce biais, c'est en inventant des produits, en inventant des services, qu'on arrive à communiquer le message de la marque. Donc je crois que le business model des agences, il peut se réinventer, si on arrive à valoriser justement les idées de services ou de produits qu'on est capable d'inventer pour eux. C'est de se mettre en permanence dans un esprit start-up. Il faut être un peu dans une espèce de paranoïa de bon sens, c'est-à-dire de se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va inventer un nouveau modèle, qui va inventer une nouvelle manière d'appréhender ça, d'appréhender le sujet, que ce soit nous en tant qu'agence à travers des nouveaux modèles de communication, mais les annonceurs de la même manière. Pour tout le monde, l'enjeu c'est de réussir à se remettre toujours en danger, toujours dans une prise de risque. Et puis souvent on est en train de dire, il faut tester, il faut vérifier. Moi je suis plutôt adepte du do and learn, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en essayant des choses qu'on fera avancer le métier, qu'on fera avancer les idées, qu'on fera avancer les marques. Parce que finalement le cimetière des idées qui ont perduré à l'infini, il est énorme. Donc je pense que le plus grand risque c'est de ne pas en prendre. Donc je crois que le vrai enjeu pour les marques, pour les annonceurs et pour les agences, c'est de réussir en permanence à reprendre des risques sur leurs marques ou sur les sujets qui les concernent.